Je vous propose d'attaquer indicateur par indicateur. Le premier, taux de séjour disposant de prescription informatisée. Donc en fait, comme vous le voyez, on a beaucoup de choses évidemment qui se rapprochent entre le secteur public et le secteur privé, avec chacun ses contraintes différentes, puisqu'en fait, on a des contraintes qui ne sont pas les mêmes en termes d'organisation, mais par contre, on va se produire avec des difficultés et des points durs. Je suis en visio, c'est urgent ? Et des solutions qui sont identiques. Alors la première chose qu'on peut évidemment souligner, c'est le problème de l'identité. Évidemment, c'est dans la feuille de route, mais il est bien évident que lorsqu'on veut travailler sur de l'interop, quand on veut avoir un plan de soins qui soit correctement alimenté, la première chose, c'est d'avoir une identification du patient. Et donc en l'occurrence, l'intégration de l'INS en établissement et en GHT. On a parlé d'interopérabilité. De plus en plus, il apparaît intéressant de mettre en place un EAI mutualisé sur le GHT. C'est une des premières briques de convergence que l'on peut mettre en place. Je ne vais pas vous citer tous les intérêts de l'EAI sur un GHT ou même sur un établissement. Ça permet de gérer des normes. Ça permet également de tirer vers le haut des éditeurs. Et en fait, ça permet également aujourd'hui, lorsqu'on veut par exemple externaliser un EAI, si on n'a pas forcément les équipes qui permettent de surveiller justement ces multiples interfaces, ça permet éventuellement d'envisager une externalisation ou une internalisation faisant monter en place des équipes. La situation facilitante en GHT, évidemment, c'est un des pays identiques qui inclut le circuit du médicament, ce qui permet en fait de ne pas avoir des interfaces multiples entre un logiciel en silo qui gérerait le circuit du médicament. Évidemment, évidemment, si on a le même des pays dont le GHT, c'est bien évidemment très facilitant. On parlait de prescription papier. Je pense qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique, les prescriptions papier, c'est complètement à exclure. Et puis, gérer une prescription du traitement usuel et le récupérer. On a les patients qui arrivent aux urgences et qui disent qu'ils prennent une petite pilule rose. Il serait évidemment intéressant de récupérer et de gérer cette prescription. Alors, avant de récupérer, au moins à la gérer, cette prescription qui est faite en ville, soit en le récupérant auprès du DMP, du dossier pharmaceutique, ou pourquoi pas, d'une plateforme d'échange. Avant de passer au point dur, Thierry, je te laisse voir ce qu'on a vu pour ta partie. Bon, donc là, c'est sur la partie, on va dire, secteur privé. Attendez, ah, oui, c'est bon, j'ai le micro. Bon, la conduite de projet, on ne revient pas dessus, on en a parlé au-dessus. Il faut conduire une réflexion qui est importante dans les établissements. C'est surtout tous les outils, je veux dire, de spécialité qui sont incontournables pour les professionnels. Ça va être de l'AREA, ça va être du Néonat, ça va être un plateau technique. Donc, il faut avoir quand même une réflexion au niveau des prescriptions médicamenteuses d'une convergence. Ça, c'est dans les quelques petits noeud gordiens que l'on peut avoir. Quid de la prescription anticipée ? Est-ce qu'on pourra faire des prescriptions anticipées, médicamenteuses ? Il y a un élément qui est quand même à prendre en compte, qui suit les deux remarques précédentes. À l'heure actuelle, les défauts de convergence génèrent des nécessités de retranscription. D'accord ? Ces retranscriptions de prescriptions sont parfois refusées. Donc, automatiquement, c'est une grosse aspérité, on va dire, dans la dynamique interprofessionnelle. Je prends le cas, en ma qualité d'anesthésiste, certains anesthésistes vont saisir dans leur logiciel le traitement habituel du patient, mais se refuseront catégoriquement, par défaut d'interopérabilité, d'aller le saisir dans le plan de soins. Donc, à un moment donné, ce sera le chirurgien. L'anesthésiste et le chirurgien vont se fâcher, ils ne vont pas être contents. Le temps monte. Bon, ça, on connaît ce genre de problème. Et il y a un élément quand même, dès lors que l'on fait une retranscription, et on sait que les retranscriptions sont interdites pour les infirmières, et de toute façon, elles ne transcrivent pas de traitement. Mais sur l'analyse du risque de la retranscription médicamenteuse, certaines études ont été faites, et je vous avouerai que moi, le premier, avoir eu une retranscription numérique à saisir le médicament qui était juste au-dessus, parce que la pointe du mulot était juste au-dessus. Et donc, le risque, c'est d'avoir à regret, pas le bon médicament. Donc, la retranscription est quand même quelque chose de dangereux. Alors, peut-on prescrire dans diverses applicatifs de l'établissement via un plan de soins unique ? Tout est possible. Tout est possible. Ça a été soulevé juste précédemment. C'est souhaitable. C'est souhaitable. Pourquoi ? Parce qu'en définitive, on peut avoir des cumuls thérapeutiques qui ne sont pas souhaitables, parce qu'en définitive, quelque chose a été prescrit et tracé dans un SI. C'est tellement habituel qu'on s'est dit, c'est bizarre, mais il ne l'a pas eu. Donc, je le refais. Je ne sais même pas s'il a eu, donc je le fais. Et le risque d'aiatrogénie apparaît de manière significative à ce niveau-là. Sylvie, à toi, pour tes points durs. Alors, les points durs, évidemment, la maturité dans les DPI, des prescriptions sensibles, je pense notamment à toutes les prescriptions nutrition parentérale pédiatrique, également en oncologie. Donc, on a relativement souvent un logiciel qui permet de traiter l'oncologie, un logiciel qui permet… Bon, là, c'est un peu moins grave, parce qu'en fait, on a rarement un bébé prématuré qui va passer dans un autre service. Par contre, sur l'oncologie, c'est un vrai problème. Donc, en fait, on a des prescriptions qui restent sur des logiciels de niche. De toute façon, ça, c'est quelque chose qu'on a à gérer. On a aussi souvent la cohabitation dans le même établissement de logiciels de spécialité qui, eux-mêmes, ont des fonctionnalités de prescription. Et puis, on peut tout à fait aussi pointer un défaut d'interopérabilité des logiciels de prescription médicales et pharmaceutiques. Voilà. Donc, au niveau des points durs, comme je vous dis, « Seul, on va vite. À plusieurs, on va plus loin. » Donc, la gouvernance et le pilotage, difficile de mener de toute manière un tel projet sur une petite équipe. Ça, c'est quelque chose d'important. Il faut vraiment le prendre en compte. Il faut que ça soit vraiment pluridisciplinaire. Il faut une implication de la CME. Il faut une implication de la direction, voire du DAF dans les gros, gros établissements. Je vous ai parlé déjà de la multiplicité des applicatifs de prescription avec ou sans convergence. Et là, c'est le sans convergence qui pose problème. On peut imaginer que, dans la nouvelle stratégie de la santé 2022, la convergence est attendue et opposable. Donc, souhaitons que toutes les difficultés que nous rencontrons puissent trouver une fin dans cet axe stratégique. Alors, comment arriver à convaincre les professionnels à systématiser leur prescription numériquement ? On avait déjà écrit un papier comme ça en 2013. C'est rentré dans les mœurs. Je veux dire, au niveau de la proportion, on est beaucoup plus à 90 % de gens qui vont préstire, voire 95. Alors, qui prescrit le traitement habituel du patient ? Bon, je ne sais pas s'il y a des gens qui… Il y a pas mal de gens autour de la table. Là, c'est un grand sujet, je veux dire, et un grand débat. Voilà, habituellement, les choses sont de plus en plus bien définies. Mais ça peut rester un débat où on peut avoir un plan de soins qui ne présentent pas du tout les préciptions du traitement habituel du patient. Voilà. Diapo suivante. Taux de séjour disposant de préciptions d'examen biologique informatisé. À toi la parole, Thiby. Alors, en fait, on en revient aussi dans ce qui était vu sur l'indicateur précédent. C'est résoudre, évidemment, le problème de l'identité. Donc, gestion de l'INS et savoir si l'éditeur est en capacité aujourd'hui d'intégrer l'INS dans son logiciel. Je pense que sur le système de gestion laboratoire, avant de parler informatique, il faut aussi parler organisation. Donc, en fait, de travailler de façon commune sur le catalogue des actes. Donc, en fait, lorsqu'on parle de... Si on part dans le principe d'avoir un système de gestion, d'avoir fait le choix d'un SGL unique, et il faudra donc, évidemment, même si on a le même applicatif, il faudra travailler sur un catalogue des actes de façon à travailler vraiment de façon conjointe. Si on revoit ce catalogue des actes, eh bien, il serait intéressant qu'effectivement, on y intègre la nouvelle codification LOINC de façon à pouvoir bénéficier, là, on est bien sur le D3, mais quand on sera sur le D1, de pouvoir travailler et d'obtenir des résultats structurés. Donc, en fait, mettre en place ce format, en espérant, évidemment, que l'éditeur, aujourd'hui, intègre bien LOINC dans son logiciel. Évidemment, on travaillera sur une nomenclature identique entre ce qui est paramétré dans le DPI sur la demande d'examen et ce qui est utilisé comme codification au niveau du laboratoire si on part sur une hypothèse où on ne fait pas d'appel contextuel sur une partie prescription qui serait proposée par l'éditeur de SGL. Il est bien évident que si, au sein d'un GHT, on se positionne sur le choix d'un système de gestion de laboratoire unique, qu'on aura évidemment un gain humain, puisqu'on aura des techniciens de laboratoire qui pourront intervenir sur plusieurs sites et des agents du service informatique qui pourront aussi s'entraider et se mutualiser, voire au niveau des astreintes. La mise en place d'un EAI mutualisé sur le GHT, ne serait-ce que pour l'identité ou pour les flux, permettent aussi des gains pour le coût financier en termes de connecteurs. Et puis aussi, il faudra gérer l'interopérabilité du système de gestion de laboratoire par rapport au DPI si on ne fait pas le choix d'un appel contextuel. Et là, on aura une complexité qui sera à voir puisque ça n'est pas forcément évident de gérer cette interopérabilité entre un éditeur de DPI et un SGL, si on veut éviter des saisies redondantes. Donc, en fait, l'intégration pour le coût et l'interop prend toute son importance. Bon, je peux peut-être continuer sur mes points durs avant de te laisser la parole. En fait, le point dur, c'est de comptabiliser les examens aussi prescrits à l'extérieur, puisqu'il est bien évident qu'on peut très bien avoir un laboratoire commun, avoir répondu à toutes les bonnes pistes que l'on vient de citer. Mais on a peut-être de l'anapate qui est produit à l'extérieur où on fait appel à un laboratoire extérieur. Donc, comment on pourra aussi, dans cet indicateur, comptabiliser ces examens, voir dans ce cas-là, si ces examens sont retranscrits ou du moins réintégrés dans le SGL du GHT ou de l'établissement. Il est bien évident qu'il sera aussi intéressant de disposer d'outils décisionnels pour pouvoir faire finalement ces statistiques et ces comptes. Et puis, il y aura aussi un travail sur l'harmonisation de la protocolisation. Et là, on aura encore une fois à faire appel à de l'organisation. Et comme disait Thierry, à plusieurs, on va plus loin. Donc, je vais rejoindre un peu Sylvie sur un élément, si vous voulez. Alors, j'ai marqué comment récupérer. Non, c'est la préception. Il se pose le problème sous les actes de biologie qui sont faits sur des laboratoires externes. Et je pense beaucoup aux RIHN. Je pense que certains RIHN sont prescrits lors d'hospitalisations de jour. Ils peuvent ne pas être présents à regret. Ils peuvent ne pas être présents dans le DPI du patient pour la simple et unique raison que, de toute manière, la commande n'est pas interne et elle est externe. Et je pense que, que ce soit pour le privé comme pour le public, peu d'établissements hospitaliers peuvent prétendre pouvoir faire ce genre d'examen. Et ça, c'est un élément sous les... Donc, j'ai pris cet exemple-là, mais il y en a d'autres aussi qui sont caractéristiques et pour lesquels, on va dire que le bon de commande, à regret, ne se fera pas dans le DPI du patient. À mon sens, c'est plutôt au niveau de la CME que l'on doit, évangéliser un peu ces gens-là, ces professionnels, pour leur demander de pouvoir le tracer à l'intérieur. Alors, le paramétrage, il y a quand même un avantage dans le paramétrage, je trouve, c'est que ça permet de tout avoir. Il y a certains systèmes qui vous offrent le tout, mais le tout n'est jamais complet. Et ce que l'on n'a pas, on aura du mal à l'avoir. Par contre, il y a un élément qui est très intéressant, et les pharmaciens, eux, l'utilisent au niveau du médicament, ce sont les indicateurs. Beaucoup de systèmes d'information permettent de mettre des indicateurs en biologie, et ça va nous servir énormément, et ne serait-ce que dans le D3-2, ça peut nous permettre, je veux dire, en interne, de pouvoir requêter, si vous voulez, sur les appels contextuels d'examens de biologie. Et ce paramétrage doit être encore fait de manière collective et non pas individuelle. Qu'en est-il des protocoles ? Bon, les protocoles, j'invite les gens à avoir une réflexion commune aussi, interne à chaque spécialité. On peut avoir quand même des divergences au sein même des spécialités, où certains voudront quelque chose que ne voudra pas l'autre, et ainsi de suite. Donc, c'est parfois intéressant d'avoir des protocoles qui vont peut-être pouvoir répondre par la spécialité ou au nom du médecin, pour avoir une possibilité de choix. Est-ce que les préciptions anticipées sont possibles ? Avec certains, oui, avec d'autres, non. C'est vrai que je considère que ça devrait être mis dans le cahier des charges. Alors, nous avons, comme dans le cas précédent, une multiplicité d'applicatifs spécialisés, avec ou sans convergence. Cela demeure, je vais dire, à l'analyse interne de chaque applicatif et dans chaque établissement. Un élément que je n'avais pas mis dans la diable précédente, je vous fais part dans les points durs de la multiplicité des SI, on vient d'en parler, avec ou sans convergence, c'est la formation des nouveaux arrivants. Parce qu'on a une noria, je vais dire, de professionnels médicaux et paramédicaux, et comment assurer la formation de tous les nouveaux arrivants. Voilà, chacun trouvera, il y a 50 000 solutions, mais bon, voilà. Voilà, j'ai vu un système d'information qui n'avait pas de protocolisation réalisable. Ça, c'était juste un regret, mais bon, voilà. C'était même étonnant, voilà. On va mettre à bien possible. Merci, juste essayez d'aller à l'essentiel pour qu'on ait le temps suffisant pour les questions-réponses. Désolé de vous bousculer. Alors, il nous reste trois minutes. Il nous reste trois minutes, alors on va accélérer. Le D3.3, toujours pareil. Évidemment, l'identité, l'accès contextuel par séjour ou par patient depuis le DPI à un risque si tenté qu'il est unique. Également, penser l'urbanisation du système d'information et de ne pas faire forcément le choix systématique d'un risque commun. Je m'explique rapidement. Dans un risque, on a quoi ? On a la gestion des rendez-vous, on a la gestion des actes, du moins la saisie des actes, et on a, dans le cas des logiciels privés, éventuellement la facturation. Lorsque le D4 étant mon bébé, on parle souvent d'agenda transverse. Donc, en fait, un agenda transverse signifie qu'on ait un logiciel qui puisse à la fois prendre des rendez-vous au niveau du système d'imagerie, mais également au niveau de toute consultation ou tout examen en termes d'hospi. Et on a souvent des rendez-vous liés. Typiquement, on peut très bien avoir une consultation de traumato qui est liée avec un agenda sur le capteur plan. Donc, en fait, lorsqu'on va travailler sur cette prescription et cette intégration, finalement, avec de l'imagerie, voire avec des explications fonctionnelles, eh bien, il faut vraiment se poser la question de l'urbanisation du système d'information, notamment au sein du GHT, et donc éventuellement céder par, de nouveau, la mise en place d'un UI virtualisé sur le GHT. Donc, en fait, la difficulté, c'est évidemment d'articuler la prescription et un circuit fluide en imagerie. C'est-à-dire, en fait, de permettre au service d'imagerie d'avoir un outil qui lui convient, mais également d'avoir un plan de soins qui est alimenté correctement, effectivement, et qui donne satisfaction aux paramédicaux et aux praticiens. Et puis, je vois une question, les risques sont majorés, évidemment, avec le développement de la téléradiologie. Et puis, effectivement, c'était mon point dur, c'était de gérer les flux avec les prestataires externes de téléradiologie, puisque quand on manque cruellement de radiologues, eh bien, on est obligé aussi de faire appel à l'extérieur, et puis, bien sûr, d'anticiper préalablement les prescriptions qui sont antérieures au séjour. Donc, je vais être au plus rapide, parce que Sylvie a quasiment tout dit au niveau des règles, à ce niveau-là. À l'heure actuelle, certains radiologues ont commencé à vouloir prendre la main, en fait, sur l'INS, sur l'identité, parce qu'ils ont découvert l'identité, et obligent certains professionnels, je veux dire, à utiliser leur système qui n'est pas interopérable avec le DPI institutionnel. Voilà, donc ça, c'est une des règles que j'évoquerai, je n'irai pas plus loin, vous aurez le PowerPoint en détail, il ne nous reste pas grand-chose, il ne doit pas nous rester une minute. D4. On va faire 30 secondes sur l'un et 30 secondes sur l'autre. Le D4, rapidement, on va avoir de toute façon l'INS, il y a un travail très important à faire, puisqu'on parle d'actes infirmiers sur les chemins cliniques en commun au niveau du GHT, donc là encore, une façon, une conduite du changement, une façon de revoir les choses et de les voir en commun. Évidemment, ce qui peut être très facilitant, puisqu'on va parler, le DPI, c'est un DPI où j'ai acheté, et puis on travaillera aussi sur l'intégration du recueil infirmier dans le plan de soins du DPI, qu'on va appeler pancarte. En termes de points durs, un gros travail sur la résolution des problèmes de sémantique, et puis mettre à disposition une ergonomie métier sécurisé. C'est un petit peu ce que j'ai vu au début, le plan de soins doit être facilement accessible, on ne doit pas avoir 15 000 onglets à ouvrir, il faut que l'information soit, bien sûr, même si elle est disponible, si elle est difficilement accessible, eh bien, on prend des risques, et le plan de soins posera à terme forcément des problèmes. Alors, rapidement, tout étant dit, tout étant écrit, une grande attention à apporter aux habilitations sur les soins de base et les soins propres. Les soins de base et les soins propres sont du domaine de l'infirmier. Les soins techniques sont du domaine des médecins. Donc, grande attention, une attention particulière à ce niveau-là. Maintenant, je vais dire, on est sur la même méthode, j'ai rien de particulier à vous dire, et on se dépêche. Sylvie, on passe à la suivante. Voilà. Alors, on arrive au dernier, le point 5. EAI, INS, mise en place d'appels contextuels sur le DPI ou les dossiers de spécialité pour pouvoir gérer. Une petite attention particulière sur les prescriptions qui donnent lieu à l'obtention d'un rendez-vous qui doit apparaître dans le plan de soins, parce que c'est une donnée que l'infirmière voudra avoir absolument en termes d'hospitalisation. Gérer cette ergonomie en fonction des besoins métiers. Ne pas oublier dans les groupes de travail la présence de professionnels paramédicaux qui seront les utilisateurs également de ce plan de soins. Et en point dur, attention à la consolidation d'un plan de soins. Est-ce que ça a du sens, par exemple, entre un plan de soins aujourd'hui qui est géré dans une EHPAD, avec pas mal d'actes qui finalement sont de la distraction pour le patient ou des actes médico-sociaux avec un plan de soins purement en MCO, sachant que si en plus ça part de deux logiciels, ça va compliquer les choses. Aussi, une attention particulière sur la gestion de la mobilité des systèmes d'information qui favorise la visualisation et la réalisation des actes infirmiers au plus près du patient. Donc sur une ardoise, en fait aujourd'hui on a beaucoup de logiciels qui permettent justement une acquisition plus facile de ces plans de soins et puis une synchronisation secondaire des actes et prescriptions à l'extérieur des établissements. Donc on pensait aux HAD, aux EHPAD et en fait à tous les acteurs qui travaillent autour de ces actes et prescriptions extérieures. Pour finir en deux mots rapidement, le troisième point que j'ai sur ma colonne de droite, extraction des séjours non concernés, ça rejoint ce que disait Inès tout à l'heure, donc c'est à prendre en compte de toute manière. Et c'est vrai que le D3-5 c'est la pancarte, pancarte ça veut dire tout sur la carte. Et en définitive, je pense que Open veut nous mettre, et a totalement raison, d'avoir une visibilité totale et complète, c'est-à-dire sur la pancarte, tout sur la carte.